Cette vidéo est sponsorisée par NextPCB. NextPCB est le plus grand fabricant de PCB et ils fournissent des PCB professionnels de haute qualité à des prix très abordables. Et pour les obtenir, voici le site web NextPCB. NextPCB nous offre un prototype de PCB totalement gratuit. Cela signifie que vous payez 0$ pour un PCB d'une à 4 couches. Vous pouvez cliquer sur Apprendre Plus pour voir plus de détails sur cette offre. Donc une fois que vous vous connectez au site web NextPCB, cliquez ensuite sur Commander maintenant et le devis est totalement gratuit. Soumettez votre fichier Gerber et à cet instant vous pouvez le télécharger directement sans remplir les données une par une. Et maintenant vous pouvez voir que le coût du PCB est de 0$. C'est incroyable car ils ont facturé 0$ pour la première commande. Et si vous vous inscrivez pour la première fois sur NextPCB.com, vous obtiendrez un coupon de 100$ totalement gratuit. Alors profitez de cette offre incroyable. 0$ pour un PCB d'une à 4 couches. 100$ de coupons offerts lors de votre inscription. Je place les liens de toutes ces offres dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller cliquer dessus. Attention, en ce moment il y a une action limitée. Vous pouvez obtenir 1050$ de coupons. Alors n'hésitez pas à venir faire un tour sur le site web NextPCB. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! N'oubliez pas que vous retrouverez dans la description le lien pour commander votre PCB d'une à 4 couches pour seulement 0$. Bonjour tout le monde, dans la dernière vidéo nous avons découvert un nouveau composant pouvant créer des effets de lumière qui est le CD4017. Nous y avons vu son brochage, son principe de fonctionnement au travers de son diagramme interne, ainsi que son mode de fonctionnement en compteur avec un signal d'horloge créé à l'aide d'un front montant et descendant. Aujourd'hui, nous allons découvrir son mode de fonctionnement en diviseur de fréquence. Configuré en diviseur de fréquence, le CD4017 active une de ses sorties, après avoir reçu un nombre défini d'impulsions soit sur sa broche 14 dans le cas d'un signal d'horloge avec un front montant, soit sur sa broche 13 dans le cas d'un signal d'horloge avec un front descendant. Quand on observe le schéma de principe de ce circuit, les sorties Q0 à Q3, soit les broches 3, 2, 4 et 7 ne sont pas reliées. La sortie suivante, soit Q4, broche 10, est reliée à une LED qui s'allume dès que la broche 14 reçoit 5 impulsions à l'état O. Vous penserez sûrement que ce circuit intégré possède 10 sorties et, comme à l'image du circuit précédent, elles doivent toutes s'activer l'une après l'autre. Ce n'est pas faux, mais regardons de plus près la broche KS, soit Reset, du CD4017. Dans ce circuit, elle est activée par la sortie Q5, broche 1, qui est la sortie juste après celle activant la LED. Dès que la broche KS, soit Reset, est activée, le CD4017 est remis à zéro et c'est de retour la sortie Q0, broche 3, qui est actif et assis de suite jusqu'à la sortie Q4, broche 10. Observons le schéma d'implantation du CD4017 en mode diviseur de fréquence avant de voir la réalisation pratique sur une platine d'expérimentation. Le montage est alimenté avec une tension de 9V. Pour créer le signal d'horloge, j'utilise un bouton poussoir relié entre la broche 14 du CD4017 et la tension d'alimentation VCC. Au niveau de la sortie Q4, broche 10, j'ai rajouté une LED protégée par une résistance de limitation de 3,3 kOhm. La valeur de celle-ci paraît élevée, mais le CD4017 ne peut débiter qu'une intensité très faible au niveau de ses sorties, soit à environ 2,6 mAh maximum sous une tension d'alimentation de 10V, justifiant l'utilisation d'une résistance de forte valeur. Voyons à présent ce schéma mis en pratique sur une platine d'essai. Sur la breadboard, nous retrouvons notre CD4017, notre condensateur de découplage, notre résistance de tirage vers le bas au niveau de la broche 14, notre condensateur de filtrage anti-rebond au niveau de notre bouton poussoir, notre bouton poussoir, ainsi que nos LED et leur résistance de limitation. Lors de la mise sous tension, une des sorties entre Q0 et Q4, soit les broches 3, 2, 4 et 10, est activée. Appuyons sur le bouton poussoir jusqu'à ce que la LED jaune s'allume. Recommençons jusqu'à ce que cette LED s'allume à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, Nous observons que la LED jaune s'allume lorsqu'il y a 5 impulsions à l'état haut sur l'entrée d'horloge, soit la broche 14. La LED verte témoigne lorsque l'entrée d'horloge est soumise à l'état haut. Nous pouvons, en utilisant d'autres sorties, créer une division entre 2 et 10. Si, par exemple, on souhaite diviser par 2, soit allumer la LED jaune toutes les deux impulsions, il faut relier la LED à la sortie Q1 broche 2 et la sortie Q2 broche 4 à la broche de remise à 0 broche caisse. Voyons à l'aide de l'oscilloscope la forme des signaux parcourant ce circuit. Nous relèverons premièrement les signaux de la broche 14, soit cloque, et la sortie Q4 broche 10 du CD4017. Et deuxièmement, les signaux entre la sortie Q1 et la broche 14 du CD4017. Commençons par relier le commun des deux sondes, soit le fil noir, à la masse. J'utilise une sonde pour relever le signal de la broche 14, qui est le signal bleu. Et une autre sonde relève le signal sur la broche 10, soit la sortie Q4, qui est le signal jaune. Voyons plus en détail les signaux affichés à l'oscilloscope. Quand le CD4017 est remis à 0, la broche 10, sortie Q4, représentée par le signal jaune, est placée à l'état bas. On peut remarquer que pour placer cette broche à l'état haut, il faut créer une série d'impulsions sur la broche 14, représentée par le signal bleu. On peut observer qu'il faut 5 impulsions à l'état haut pour que la sortie Q4 broche 10 soit active. Regardons le second trait d'impulsion. On remarque que la broche 10 bascule à l'état bas, tant que la broche 14 ne reçoit pas les 5 impulsions. Afin de comprendre pourquoi la sortie Q4 est active toutes les 5 impulsions, il faut relever d'autres signaux, et c'est ce que nous allons faire maintenant. Afin de comprendre la raison pour laquelle la broche 10, sortie Q4, est active lorsque la broche 14 reçoit 5 impulsions à l'état haut, déplaçons la sonde jaune de l'oscilloscope de la broche 10 vers la broche 1 du CD4017. Observons les signaux affichés à l'oscilloscope. Dès que le CD4017 est remis à 0 et que nous appliquons 4 impulsions à l'état haut sur la broche 14, représentées par le signal bleu, la LED jaune reliée à la broche 10 du CD4017 est allumée. Dès qu'une autre impulsion arrive sur la broche 14, c'est la sortie suivante qui s'active, soit la broche 1, représentée par le signal jaune, qui, elle, est reliée à la broche caisse, soit Reset. Cependant, elle n'est active qu'une fraction de seconde comme le montre le pic sur le signal jaune. Cela s'explique par le fait que le circuit intégré est remis à 0 quasi instantanément. Suite à cette impulsion, c'est la première sortie, soit Q0, qui est active. Le cycle se répète toutes les 5 impulsions. Vous remarquerez que les signaux sont doublés. En effet, j'ai dû mettre l'oscilloscope en mode PIC afin de pouvoir apercevoir ce bref signal à l'état haut, ce qui est impossible avec les deux autres modes. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo dans laquelle nous avons découvert le CD4017 en mode diviseur de fréquence. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai un montage de mise en application très simple de ce circuit intégré. Pour ne pas rater la publication de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, la commenter, la liker ou au contraire la disliker à condition d'argumenter par le biais des commentaires. Soyez juste indulgent, je suis débutant, je n'ai pas les connaissances d'un expert en électronique. Comme d'habitude, vous retrouverez en description les sources ainsi que le lien Google Drive permettant d'accéder au script de cette vidéo ainsi qu'au schéma. Je vous souhaite de très bonnes expériences électroniques et vous en rendez-vous pour la suite sur Protoélectronique. Bye !